Bien, mercredi, bonjour, bonjour, mercredi 22 novembre, depuis Santa Cruz, Bolivia. J'espère que tout va bien pour vous. Alors on va parler de ce que j'appelle la cinquième colonne, théorisée par quelqu'un dont vos amis les réinformateurs de pas de cotille complotocards de la chiacidence francophone. C'est l'assemblage protéiforme de boutiquiers à la gym, le voleur, Vaselino, le Filippo, les neuneus qu'on voit défiler chez les Libertés, la bande à Soral, les consorts, ne vous parle jamais en fait. Alors, il ne vous parle jamais d'un certain Alexandre Douguin. Alors qui c'est ce gars ? C'est le cerveau du Kremlin, tout simplement. C'est un ami de Henry Kissinger. C'est le fondateur d'un parti qui s'appelle le Parti National Bolchevique, qu'il fonda, qu'on dit en 1993. C'est un théoricien, un idéologue, qui profère d'abord une supériorité de la race slave sur les autres, c'est donc du pur racialisme. Deuxièmement, la nécessité pour la Russie d'augmenter son territoire. C'est pour ça que quand je parle de la Fédération de Russie dans l'acceptation du Kremlin, je parle à juste titre de Quatrième Reich, parce que la théorie de Douguin, mise en musique par Vladimir et ses potes, c'est vraiment du copier-coller, Shoah accepté pour l'instant, pas de ce que fit Adolf Hitler. On investit beaucoup dans l'armée. Là, je dirais qu'ils ont les SS et les SA, avec l'armée régulière, et les Wagner et les autres, les miliciens, les criminels sortis de Taule, qu'on envoie faire les missions les plus pourries, notamment en Afrique. Puis l'armée régulière. Alors, cet Alexandre Douguin, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Principes fondamentaux de géopolitique », un ouvrage qui date de 1997 et qui sert vraiment de Bible à l'intérieur du Kremlin et dans les casernes même de l'armée russe. C'est le petit livre rouge des généraux de l'armée de Vladimir Poutine, en clair. Cet Alexandre Douguin, figurez-vous, a fait une déclaration tout à fait cache en 2014 devant un certain nombre de dignitaires du régime, allant jusqu'à affirmer qu'il serait un jeu d'enfant pour la Fédération de Russie d'annexer l'Union européenne simplement en jouant sur ce qui s'appelle du « soft power ». Alors, ça consiste en quoi, en fait ? Par investir et à communiquer de manière ciblée auprès d'un certain nombre d'agents, d'individus, de groupes, de groupuscules ou de microparties en Europe, en jouant sur différents créneaux de détestation par ceux-ci de ce qui se passe chez nous. Alors, ça peut être, par exemple, de jouer sur les luttes sociales, vers s'appuyer, comme ils l'ont fait avec les gilets jaunes, sur une légitime révolte pour la mettre en avant, la mettre, et puis titiller cette révolte pour fragiliser le régime en place. Ça peut être de jouer sur la fibre catholique un peu réac, c'est-à-dire de jouer sur le côté l'Occident des quatre dents, les transgenres, les « woke », les trucs comme ça, d'accord ? Ce qui fait dire, par exemple, à un Zemmour, que le truc le plus important qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est les « woke ». Alors que les « woke », à mon avis, vous demandez au petit peuple « qu'est-ce que c'est qu'un « woke », ils doivent vous dire « oh, ça doit être un récipient pour tout un plat Chintoc ». Mais Zemmour nous dit que c'est un combat essentiel, c'est un combat culturel. Ça peut être plein de choses, en fait. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme c'est une communication segmentée, ça peut s'adresser à des gens de gauche, à des gens de droite, à des nationaux socialistes de type qui regrettent le Troisième Reich. Ça peut être des gens d'extrême-gauche. Ça peut être plein de gens, en fait. Et donc, on a aujourd'hui, pignon sur rue, en France, des Français qui sont dans ce qu'on appelle l'idéologie. et qui, systématiquement, ne parlent que de ce qu'il ne va pas. C'est-à-dire que, pour eux, notre fausse démocratie, on est d'accord là-dessus, qui est aux mains du grand capital, et donc de la City, avec un fondé de pouvoir qui s'appelle Macaron, où il ne se passe jamais rien de bien en France. Jamais. On est d'accord que, pour attirer du clic, pour attirer le Pékin, pour faire en sorte que, quand on voit un poste sur un réseau social, on va voir l'article ou pas, ou on va voir l'émission, ou la vidéo. Tout ce qui joue sur la colère, la peur, la contestation, la rage, bref, tous les sentiments de vie négatifs, attirent beaucoup plus que le contraire. Ça marche comme ça, c'est une loi du marketing. Et donc, nos charmants ruscoffs, vont énormément jouer là-dessus. Rajoutons évidemment, ce qu'on appelle les usines, les fermes à troll, qui, depuis Moscou et Saint-Pétersbourg, diffusent dans les autres unions, un certain nombre de daubes, repris in extenso, par des complotocards, comme Gropif, de Parnier, de Marrakech, qui sont des gens qui publient de la merde et qui ne vérifient jamais la véracité de ce qu'ils vont dire. Donc en fait, on va, avec ses agents, créer quelque chose qui, de l'intérieur, va continuer à diviser le pays. C'est-à-dire que, en fait, on a un pouvoir en place, clairement mis en place pour détruire la nation qui travaille avec ces idiots utiles qui, eux, vont casser le moral des troupes. Donc ils font le même job, ces gens-là. C'est ça que je dis, en fait. C'est que ça se complète. C'est une coprode. Et, évidemment, le but commun, c'est-à-dire à la fois de Douguin, qui est un ami de la City, et la Ligue Macaron, c'est de casser les nations. Donc on peut casser les nations par la méthode Macron, c'est-à-dire ses finances. Et tout ce qui a été fait depuis la Résistance, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par les compagnons de la Libération, pour refourguer tout ça au premier étage du Titanic. Donc ça, c'est nos gouvernements qui s'en chargent très bien. Et puis, ceux qui se chargent de compléter, en mettant du litriol ou du sel sur les plaies des Français, ce sont ceux que je vous ai cités. Par exemple, Vaselino. Vaselino, qui va passer des lustres à vous expliquer en quoi l'OTAN et l'oncle Sam, c'est le mal incarné, mais qui ne consacrera pas une seconde à nous exposer les crimes de Vladimir Poutine. Ça n'existe pas. Dans la bouche de cette outre de suffisance qui slalome sur l'inculture des Français, le principal opposant qui est en taule de Poutine, c'est un escroc. Mais Vladimir, pas du tout. Il ne vous dira jamais que Vladimir Poutine dispose, lui, de parts, de capitaux, à la fois dans beaucoup de sociétés qui appartiennent à des olives des cartes russes, ce qui semble à peu près logique, mais également, et c'est là où c'est beaucoup plus cocasse, de parts, de conglomérats qui sont des conglomérats occidentaux. cette arsouille, parce que c'en est une, ne vous dira jamais que quand on dénonce le World Economic Forum de Klaus Schwab, c'est une bonne chose. Il faut quand même dire que tout le contenu de ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle, c'est-à-dire la prise de contrôle de l'intelligence artificielle sur nous tous, c'est-à-dire un modèle à la chinoise internationalisé, reconnaissance faciale, QR code, compteur intelligent, Linky, monnaie numérique, enfin, toutes ces merdes, transhumanisme. à Moscou même, demandez à M. Poussard qui y vit, tous les projets du World Economic Forum sont actuellement, c'est pas à l'étude, c'est plus que ça. Et ils font ça avec qui ? Ils ont ce qui s'appelle une banque, la banque russe, en collaboration, je vous le donne en mille, avec la JP Morgan. Donc la JP Morgan qui appartient au bloc occidental, qui est censée être en guerre avec le bloc russe, sachant que Vladimir Poutine a été recruté par la Citi, qu'il est toujours citoyen d'honneur de la Citi, disons-le, il a été décoré. Et qu'on parle d'un Jacques Attali américain qui s'appelle Henry Kissinger qui est ami et avec Poutine et avec Douguin qui est le théoricien d'une théorie racialiste qui ressemble énormément à celle d'Adolf Hitler, qui s'appelle Douguin. Et on nous raconte que ces mecs-là, que ces blocs-là sont l'un contre l'autre. Quel fradès ! Vous savez qu'il existe une photo montrant Jacques Attali et Alain Soral. Cette photo, on la trouve, je crois encore, sur Google Images. Vous savez que j'ai toujours pris quelqu'un comme Alain Soral comme étant quelqu'un de supérieurement doué. C'est-à-dire que dans le registre bonimenteur francophone, je trouve que c'est de très loin le meilleur. Lui et la petite bande-là qui s'est constituée, ils sont trois-quatre autour. C'est lui qui nous fit, je trouve, le best-of le plus remarquable de toutes les fadaises qu'on ait jamais entendu sur le volume. Il en a fait une brillantissime synthèse qui, sur le plan de la forme, est tellement efficace que plein de monde est tombé dedans. Parce qu'il maîtrise ce qui s'appelle les ficelles du narratif. Il sait ce que c'est qu'un storytelling. Et il sait jouer la comédie comme personne. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres outres de Suffisance, Vaselineau, évidemment, la grosse connasse de Marrakech. J'en passe les meilleurs. Bon, si ils sont toujours malicieux, nos amis n'ont pas voulu censurer cette photo, on va dire, qui pourrait sembler comme ça, compromettante, d'un Jacques Attali acceptant de se faire photographier aux côtés de ce polémiste supposé d'extrême droite antisémite. C'est un rôle qui joue ni plus ni moins. L'historique n'est pas antisémite. C'est juste le personnage qu'on lui fait jouer depuis des années. Vous pensez bien que la photo en question aurait été disparue depuis belle lurette. mais ils aiment nous laisser les petites traces, les preuves de leurs petites astuces au vu et au-dessus de tout le monde histoire de mesurer notre taux d'aveublement. Évidemment, cette cinquième colonne, telle que théorisée par Alexandre c'est un élément du plan. J'espère que c'est clair. Ce qui veut dire que quand, par exemple, Emmanuel Macron et Ursula von Leyen, tous deux sur une ligne identique, se mettent à vouloir au début de la guerre en Ukraine, censurer RT France et Skupnik. RT France et Skupnik, qu'on est d'accord qui systématiquement font ce que je disais au début, c'est-à-dire appuyer sur là où ça ne va pas, critiquer le pouvoir en place et donner le micro si possible à l'extrême droite. C'est ce qu'ils font tout le temps. On est d'accord qu'ils les ont interdits. Ils les ont interdits de territoire sur le territoire de l'UE et donc de la France dans un pays où énormément de Français et d'Européens ont ce qui s'appelle un VPN. C'est ce qu'on appelle une censure de façade. On peut évidemment avec un VPN depuis n'importe quel point du territoire européen toujours consulter RT et Skupnik. parce que ça fait partie du scénario. De même que pendant le Covid, il était absolument essentiel que tous les chassés de Facebook et de YouTube et du Piaf Twitter puissent disposer ceux qu'ils eurent en temps et en heure, c'est-à-dire que ça a été créé juste avant d'autres plateformes pour diffuser et propager l'Orphadèse. Quand on les regarde, je vous dis que vraiment l'opposition ouest-est, c'est de l'enfumage total. Quand vous regardez le la soupe, c'est-à-dire les éléments de langage choisis par Vladimir Poutine pour justifier la guerre en Ukraine et l'inscrire dans quelque chose qui soit galvanisant pour les Russes eux-mêmes. les Russes en tant que tel l'Ukraine ils s'en foutent un peu sauf s'ils ont de la famille dans le Donbass ce n'est pas le cas d'une grande majorité de Russes. Les Russes ce qu'ils voient c'est que la guerre ça veut dire ça va être plus pénible pour aller voyager en Occident si on a une baraque à Cannes ça va causer problème même si on a des gosses ça peut être chiant parce que ça se trouve on va les envoyer sur le front enfin c'est pas une bonne nouvelle pour un peuple que le gouvernement déclare la guerre on l'appelle guerre ou opération spéciale ça va être eux-mêmes pour enrober le truc Tonton Vladimir l'aura joué et nous joue le baratin de la guerre dite de civilisation d'une sainte Russie en guerre contre un Occident décadent alors Primo Occident décadent certes mais quand on regarde la sainte Russie c'est à dire sa tête c'est encore pire parce que Vladimir Poutine s'est documenté est un pédocriminel il y a des dossiers qui existent il a fait évidemment assassiner les journalistes maison qui ont révélé le photo rose sauf que le bouquin est sorti et a été signé par un de ses anciens collègues du KGB bon pour un grand chrétien ça se pose bon ensuite c'est un criminel ça on sait qu'il a du sang sur les mains Dezio c'est un type qui a détourné un connu monstrueux ça son opposant nous en a montré quelques morceaux il a un très joli château Vladimir qui a coûté une fortune et qui est planqué quelque part sur son territoire il est actionnaire de tas d'oligarques en fait les oligarques c'est quoi ? c'est des gens qui étaient des hauts fonctionnaires et notamment dans les services secrets qui lorsque le rideau de fer est tombé se sont servi dans les ressources naturelles ils ont bénéficié de ce don Bernard Arnault a bénéficié en 84 du gouvernement fabu c'est à dire en fait ils ont acheté une boîte pour un rouble symbolique résultat des courses et des multimilliardaires aujourd'hui et s'ils étaient gentils avec Poutine ça aide ils sont méchants par contre ils vont en tôle voilà le modèle de nos complotocards en outre la Sainte Russie avec la Sainte Orthodoxie le pape le pape Cyril c'est un ancien mafieux qui qui s'est fait une fortune qui est milliardaire sur du trafic de cigarettes et c'est un ancien du KGB bonjour le pape et donc ça serait ceux-là qui viennent nous faire la leçon sur le fait qu'on serait nous occidentaux décadents mais qui commencent par se laver le cul sérieux donc c'est du baratin mais c'est là où c'est cocasse et c'est là où je reviens sur mon idée du copier-coller par rapport au bloc ouest et bloc est c'est qu'en fait Vladimir quand il nous a sorti ses éléments de langage il s'est vraiment pas fait chier il a fait du copier-coller par rapport aux identiques baratins que nous firent les faucons c'est-à-dire les conservateurs américains autour de George W. Bush lorsqu'ils ont lancé leur conflit contre l'Irak c'était exactement ça le bien c'est nous le mal c'est eux l'axe du mal vous vous souvenez on invente des armes de destruction massive qui n'existent pas on présente une fiole où dedans il y a de la flotte et on nous dit que c'est des explosifs c'est les méthodes des trolls russes c'est exactement pareil et puis on fait pression sur ces alliés qui n'ont qu'un et un seul droit c'est d'être des toutous des caniches qui expliqua que nous français on a été quand on a eu un président qui s'appelait Jacques Chirac et un ministre des affaires étrangères qui avait de la gueule qui s'appelle Dominique de Villepin qui a fait un remarquable discours à l'ONU pour dire que nous français cette vieille nation ce vieux pays pétri de tradition blablabla on s'est fait rosser économiquement parlant par ces gros ploucs de Yankees qui nous ont fait de véritables saloperies ils sont même allés jusqu'à foutre certains directeurs commerciaux d'un très grand groupe je vous avoue ne plus savoir exactement lequel en tôle le mec a fait de la tôle donc en clair les baratins vendus par Poutine et les baratins vendus par l'équivalent de Poutine à la maison kiff kiff bourrico en fait cette cinquième colonne telle que théorisée par monsieur le cerveau idéologue racialiste Douguin du Kremlin en fait c'est la matrice idéologique de tous vos complots tocards c'est ça c'est ça sur le côté politique et géopolitique c'est-à-dire que c'est dans cette cam qu'ils viennent sans le savoir ou alors en le sachant mais tout en vous le cachant on s'en râle et les siens connaissent ça eux il n'y a pas photo on a affaire à des craques Jimouille la veilleuse d'Arnakech c'est un inculte lui n'a jamais entendu parler et avec lui plein d'autres Vaselino on ne me fera jamais croire qu'il n'a jamais entendu parler de ça mais lui je crois que c'est un problème psychologique lui le problème c'est l'ego vous savez c'est ces premiers de classe qui sont toujours bons dans des disciplines techniques et qui se prennent pour des créatifs ben voilà ça c'est Vaselino quand je parle d'outre de suffisance c'est pas la peine de payer un mec comme ça pour qu'il raconte des conneries il suffit juste de le laisser faire et de le caresser dans le bon sens du poil voilà en fait voilà la la matrice idéologique donc vous prenez ça et vous rajoutez du New Age et vous avez le contenu de ceux que j'appelle les bergers de moutons noirs les complotocards les couillons qui font passer des gens comme moi pour des des tifs-tifs bourricots parce que voilà si on dénonce ce qu'on appelle le complotisme complot il y a on est d'accord le problème c'est qu'il faut bien le définir il faut pas reprendre toutes les fadaises diffusées soit par les fermatrols russes soit par les les gens de Poutine soit par les gens de Xi Jinping soit par les Iraniens soit par la Corée du Nord ou les Turcs de l'autre là c'est-à-dire si on on met un talent pour dénoncer toutes les saloperies que nous fait Macaron et qu'on gobe toutes les conneries faites par ces soi-disant opposants c'est qu'on est toujours con d'accord tant qu'à choisir disons-le même si le pays devient ce que vous envoyez même si le système politique dans lequel les pays européens sont enfermés est à chier et même si nous sommes dans une illusoire démocratie c'est quand même un peu meilleur vivre on va dire en France ou en Espagne en fédération de Russie ou pour simplement le fait de dire ça me conduit directement en Tôle en France vous avez encore le droit d'arrêter de chouiner et surtout faites à vos lanceurs d'arlettes préférés qui passent leur temps à chouiner qui sont censurés que ce sont des victimes qu'ils sont courageux qu'ils prennent des risques ah bon il y a quelques-uns qui ont fait des petits séjours en Tôle mais ça n'avait rien à voir avec leur liberté d'expression c'est parce qu'ils avaient fait des trucs illégaux une loi il faut la respecter mais le grand courageux d'Arnakech qui nous répète depuis des années qu'il prend des risques et qui s'achète une moto à 40 ou 50 000 balles sur le dos de ses moutons excusez-moi mais c'est quoi le risque qu'il prend j'ai toujours pas compris hein ben posez-lui la question Jim Leveilleur envoyez-lui une petite carte postale il déteste qu'on le contredise je vous le dis ben allez le chicaner sur ses réseaux allez sur KKTV allez sur sur Odisez mettez des commentaires posez-lui des questions vous allez voir dès que vous êtes pas d'accord avec lui il vous bâche c'est ça les éprits faibles allez je vous laisse à tout à l'heure à tout à l'heure je vous le dis à tout à l'heure